Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Dimanche en politique. Nous sommes à 21 jours du premier tour de la présidentielle. Sur les 11 candidats en lice, deux ont toujours l'avantage des sondages. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront-ils au second tour si l'on considère que 40% des Français n'ont pas encore choisi. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce scrutin devrait modifier considérablement et définitivement le paysage politique français présidentiel 2017. C'est tout de suite avec mes invités. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. Jacques Colombier, la première question est pour vous. Tout le monde voit Marine Le Pen présente au second tour. Comment, au fond, gérez-vous cette situation de favori, si j'ose dire ? On la gère très bien. Ce n'est pas un sondage qui compte, c'est une photo à un moment donné. Là, ce qui compte, c'est que depuis deux ans, un peu plus de deux ans, tous les sondages donnent la même direction, c'est-à-dire la première place pour Marine Le Pen. Je pense que le fait aussi, dans le cafarnaum général de cette élection, nous sommes un des rares partis politiques, de grands partis politiques, qui sommes tous soudés et unis derrière notre présidente avec une candidate qui n'est pas contestée et qui porte un projet pour la défense de notre pays et la défense des Français. Alors, Sébastien Laborde, vous êtes soutien de Mélenchon. C'est un peu, au fond, l'homme qui monte, là, dans cette campagne, enfin, en tous les cas, sur ces jours-ci. Est-ce que ça peut être le troisième homme, au fond, et si ça l'est, à quoi ça sert ? Alors, ça peut être, effectivement, le troisième homme. Ça peut même être le deuxième homme. Bien malin, aujourd'hui, celui qui peut dire ce qui va vraiment se passer dans 21 jours, comme vous le disiez, étant donné l'abstention importante... Le deuxième, il faudrait qu'il y ait une alliance avec Hamon, c'est ça ? Je crois que la situation est maintenant clarifiée depuis deux jours. Nous, nous avons lancé un appel à ce qui est des rencontres à gauche parce qu'effectivement, il y a un risque que la gauche soit éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais on sent une véritable dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui s'est accrue depuis maintenant deux semaines où on sent que des personnes, des hommes et des femmes de gauche, se tournent à nouveau d'abord vers cette élection de laquelle beaucoup ne voyaient pas très bien ce qui pouvait sortir de bon. On sent, avec la dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon, se réveiller le peuple de gauche. C'est une très bonne nouvelle. Hamon a lancé un appel à Mélenchon qu'il a refusé pour faire une alliance. Est-ce que ça peut être, dans le cas inverse, une solution envisageable ou est-ce que c'est, au fond, la même chose qui va se passer avec une fin de non-recevoir ? D'abord, Hamon a proposé à Jean-Luc Mélenchon de se rallier derrière Benoît Hamon, ce qui pose plusieurs questions. Et notamment, on voit bien aujourd'hui, dans les sondages et aussi sur le terrain, que la dynamique n'est pas forcément derrière Benoît Hamon aujourd'hui. Donc on ne comprend pas trop pourquoi il faudrait se rallier derrière le candidat. Mais ce qui n'était pas le cas avant, vous ne l'aviez pas fait non plus, si c'était le... Non, parce que je... Et nous avons dit, nous, que nous regrettions qu'il n'y ait pas au moins des discussions sur une plateforme, sur des propositions communes que nous pourrions porter ensemble. Car de toute façon, quoi qu'il arrive, à cette élection, comme aux élections législatives, il y aura besoin de parler de contenu et de contenu qui permette de tourner la page de cinq années d'un gouvernement et d'une politique qui a été catastrophique. Alors, Isabelle Ufferte, vous, vous êtes soutien de Poutou, Philippe Poutou, pardon. Alors, au fond, là, on peut se poser une question inverse. Ce n'est pas l'homme qui monte, c'est peut-être l'homme qui, en tout cas, s'il ne descend pas, c'est l'homme qui stagne dans cette élection. Comment vous expliquez que là, parce que c'est sa deuxième ou c'est ça ? Sa deuxième participation aux présidentielles, oui. Ce qu'on explique, d'abord, Philippe Poutou, il est là pour faire entendre la colère du monde du travail, la révolte de toute une partie de la population. Et je crois que c'est un candidat tout à fait en rupture avec l'ensemble des autres candidats. Notre problème aujourd'hui, c'est comment, justement, cette société qui tourne pour le profit, pour la finance, pour les multinationales, tout gouvernement confondu, comment on peut sortir de là ? Alors, par les urnes, on n'y croit pas. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, les voix pour Philippe et le projet, les sondages le donnent à un, deux, on verra bien ce que ça donnera, parce que les choses ne sont pas finies et la campagne ne fait que commencer, en particulier pour Philippe Poutou. Mais ça comptera, même si c'est un, deux ou trois pour cent, parce que ça fera entendre, justement, d'autres perspectives que ceux qui nous expliquent que c'est en changeant l'homme ou la femme qui sera à la tête du gouvernement que ça changera la vie de la population. On sait bien que non. Malheureusement, tout le passé, et les 30 années, ou bientôt 40, où on a vu la gauche gouvernementale et la droite se protéger le pouvoir... Donc, si je l'entends, c'est plus un message que vous lancez, plus qu'une envie de gérer la France. Enfin, vous êtes dans cette position-là. Philippe ne cherche pas à devenir président de la République. Ça tombe bien, vous me direz, vu les chiffres qui sont promis. Mais, en effet, on ne pense pas que ça changera par le biais des institutions. On sait très bien tous que ça pourra changer par la révolte de la population. On le voit aujourd'hui en Guyane. Ce qui fait changer les choses, même si c'est tout à fait à la marge. Les excuses de la ministre, je pense que les Guyanais attendent bien notre chose. Mais c'est par la révolte. Ce n'est pas en prenant les affaires en main que la population peut changer les choses. Et la campagne, et ce que dira Philippe, ça servira à ça. Et les votes pour Philippe Poutou, ils serviront à dire ça. Et je crois que c'est extrêmement important que, justement, il soit le plus haut possible. Alors, puisque vous parliez de révolte populaire, je crois qu'au fond, tous les trois, vous revendiquez la défense des classes populaires, des classes ouvrières. Et j'ai cette question, au fond, parce que c'était l'ADN, c'est l'ADN de vos propres partis. Et cette ADN, il semblerait qu'elle soit partie maintenant au Front National, puisque 40%, si on en croit les sondages, 40% du vote ouvrier se porte vers le Front National. Alors, est-ce que c'est un échec pour vous ? Et comment vous l'expliquez ? Sébastien Laborde. 40% du vote ouvrier, des ouvriers qui votent, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers et de salariés et de catégories populaires, aujourd'hui, se détournent complètement du fait politique et des élections, parce qu'ils ne voient pas ce qui peut sortir de bon pour eux des élections, et pas plus dans le vote Front National que dans le vote d'autres organisations politiques. Je crois qu'il y a besoin, aujourd'hui, de s'adresser à la population, et notamment aux catégories populaires, à nouveau, et la gauche doit le faire. Ce qu'elle a, effectivement, peu fait ces dernières années, ou en tout cas, notamment le Parti Socialiste, qui s'est beaucoup détourné des catégories populaires, et notamment au travers de la politique qu'il a menée depuis 5 ans. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de redonner du pouvoir d'achat aux catégories populaires, notamment, de revaloriser le SMIC, les petites retraites, de permettre, au fond, à des hommes et des femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, de pouvoir vivre et de vivre bien de leur travail. Et c'est le sens de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et du projet de société qu'il porte dans cette élection. Alors, justement, Jacques Colombier, je le disais, c'est les classes populaires et une partie, alors, on va dire une partie, sont chez vous. Comment, au fond, qu'est-ce qui explique ce transfert ? Vous les flattez ? Vous faites des promesses ? Il y a une raison très simple. Les gens se rendent compte que la gauche, ils pensaient que la gauche pourrait défendre les intérêts, comme vous dites, des travailleurs, des salariés, et il n'en a rien été. La gauche est devenue un parti de notables, de syndicats d'intérêts, du reste comme la droite, et, disons le mot, se contrefiche complètement du peuple. Deuxièmement, la gauche, même les représentants des candidats qui sont sur ce plateau, ne remettent pas en question totalement l'Europe comme nous le faisons. Car tout le monde se rend compte aujourd'hui que l'Europe est un carcan qui... On va y revenir sur cette question open. Je vous posais la question, parce que c'est dans le débat, on en a peu parlé. Il y a un dégâtif pour nos entreprises, pour l'emploi. On parlait du pouvoir d'achat. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'il faut ordonner du pouvoir d'achat. Mais comment ? Je crois que quand j'entends, madame, qui dit, ce n'est pas par les institutions, mais par la lutte, j'espère que vous n'entendez pas là la violence. Tromance est un appel, j'allais dire, à la révolution. C'est sans doute du reste ce qui nous sépare, ainsi que pour nous, non pas la notion de lutte des classes. Aujourd'hui, les TPE, les PME, voilà des structures qui créent l'emploi. Voilà ce qui peut donner du pouvoir d'achat. Maintenant, encore faut-il que la gauche comme la droite, car nous avons là en face deux candidats, Emmanuel Macron et François Fillon, qui sont des candidats interchangeables. Macron, monsieur Macron, se dit un homme neuf. En fin de compte, monsieur Macron est un homme du système, comme François Fillon. Il a été le conseiller écouté de François Hollande, puis un ministre, et un ministre à un poste important. Il a cautionné, participé aux cinq ans de socialisme qui ont mis la force. Mais vous parlez des autres, Jacques. Je voudrais vous entendre sur votre politique à l'égard des classes populaires. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, nous, nous disons qu'il faut que les Français, en reprenant la souveraineté nationale, la souveraineté de nos décisions, la politique, puissent en effet, dans ce cas-là, privilégier les Français, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient petits patrons, commerçants ou artisans. Voilà, c'est déjà capital, ça. Reprendre notre destin en main, reprendre notre souveraineté. Reprendre notre souveraineté monétaire, notre souveraineté budgétaire, quand on pense qu'aujourd'hui... Alors, sur la souveraineté monétaire, elle n'est pas si claire que ça, Marine Le Pen. Les députés, aujourd'hui, doivent aller qu'émander, il faut que les gens le sachent, aller qu'émander la permission à l'Europe s'ils peuvent appliquer le budget qu'ils ont monté. C'est quand même extraordinaire. On se demande à quoi servent les députés. Donc, j'ai compris. Il faut sortir de l'Europe, mais pour revenir aux ouvriers, à la classe... Il faut sortir de cette Europe-là. Il faut faire une Europe des nations, que les pays reprennent leur souveraineté et qu'il y ait par là même un redressement national qui s'opère avec une protection de nos industries, de nos entreprises et donc de nos emplois. Ce sont des notions très simples, mais il faut revenir à ça. Alors, sur l'Europe, Mélenchon a une vision tout à fait aussi à part de l'Europe, qui n'est pas tout à fait celle du FN, mais qui est une vision assez... qu'il faut revoir, au fond. Est-ce que, comme vous le dit Jacques Colombier, l'Europe, c'est le mal français ? Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, ne répond plus aux besoins et aux aspirations des peuples de l'Union européenne et qu'il y a besoin de refonder les traités européens. Mais ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de moins d'Europe, mais c'est d'une autre Europe. Et c'est la grande différence que nous avons avec, notamment, le FN. Nous voulons une autre Europe, tout simplement. Oui, mais sauf que vous n'expliquez pas exactement ce que ça veut dire. Parce que reprendre une souveraineté bonétaire, revenir à une Europe des nations, c'est très joli. Ce sont de belles phrases. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on voit la difficulté, aujourd'hui, qu'ont les Britanniques à sortir des traités de l'Union, nous, nous pensons qu'il y a besoin, au niveau de l'Union européenne, de plus de politiques. Et nous avons des alliés partout en Europe pour permettre de réécrire les traités européens de manière à ce qu'ils favorisent à nouveau le développement social, le développement économique et les intérêts, effectivement, du monde du travail, notamment au travers aussi de la défense des services publics, ce dont vous ne parlez jamais, M. Colombier. Et quand vous dites que vous êtes le défenseur des catégories populaires et des salariés, depuis cinq ans, on ne vous a pas beaucoup vu dans les manifestations contre la loi Macron, contre la loi travail et contre un certain nombre de noirs qui se battait contre les licenciements. C'est la grande différence entre vous et moi. M. nous ferions une manifestation, Mme qui refuse de me serrer la main, ne viendrait comme vous sans doute pas en disant on ne va pas se mêler avec le Front National. La question ne se pose pas de savoir si nous viendrions à des manifestations du Front National en faveur des salariés, ça n'existe pas. Le monde oublier, dans une grande part, a rejoint Marine Le Pen et aujourd'hui on se rend compte que dans l'éducation nationale et dans les fonctionnaires, de plus en plus rejoignent le Front National. Je disais donc refondre des traités européens, renouveau de la Banque Centrale Européenne, création d'un fonds social européen pour le développement social et des services publics. Ce sont des propositions que nous faisons et que la maîtrise de la monnaie et du crédit au plan européen ne soit plus la seule prérogative de la Banque Centrale Européenne, mais que ce soit justement le Parlement européen qui puisse aussi parler de ces politiques-là et décider des politiques monétaires dans l'Union Européenne. Donc nous, nous proposons plus de démocratie européenne et notamment visant à favoriser une Europe des peuples, mais de satisfaction des aspirations populaires partout en Europe. Un mot sur cette question européenne, Isabelle Ufferte. Le NPA, ce n'est pas forcément son domaine de préélection ? Si, si, bien sûr qu'on discute de l'Europe et on se pense, nous, en ouvriers, en citoyens européens. Alors, moi, je comprends tout à fait le rejet de cette Europe du fric, des profits, de l'oppression et de l'exploitation qui est très largement partagée. Par contre, je pense que ce n'est pas l'Europe qui est responsable de nos ennemis. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est surtout pas les peuples européens. Nos ennemis, c'est la finance. Ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit, mais c'est très concret. Ça a été dit par des amis de la finance, tout à fait, qui ne sont pas à une déclaration démagogique près comme beaucoup d'autres. Et nos ennemis, ils ont des noms bien français. C'est Bernard Arnault, c'est Draghi, c'est toute la liste. Les 39 milliardaires français qui ont été publiés par le magazine Forbes, ils sont bien de chez nous. C'est les Dassault, c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui dirigent la société, qui dirigent le pays. Et qui, eux, n'ont aucun problème avec les frontières. Et notre problème à nous, enfin, nos intérêts à nous, ce sont des intérêts les mêmes que l'ensemble des populations. Et parmi nos ennemis, il y a aussi tous ceux qui flattent le nationalisme, le patriotisme et la xénophobie. Et qui encouragent le racisme et en particulier là, les idées d'extrême droite qui sont portées dans cette élection, entre autres, parce qu'il n'y a pas qu'elles, par Madame Le Pen. Sur cette question, Jacques Colombier, des multinationales, Madame Cité, Bernard Arnault, etc., ces grandes compagnies, vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous les taxez un peu plus ? Est-ce que vous êtes pour une... Non, mais ça s'appelle tout simplement le mondialisme. Alors moi, je ne suis pas contre les patrons et pour l'ouvrier, ou inversement, c'est idiot. Je suis, nous sommes, je le disais, nous n'avons pas comme notion la lutte des classes. Nous pensons que tout le monde est dans la même barque aujourd'hui. Et aujourd'hui, le clivage n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre les partisans du mondialisme et les partisans du patriotisme. Les candidats acquis au mondialisme, Fillon, Macron et compagnie, sont des gens qui déjà ne croient plus à la notion de nation. Et déjà, vous disent, ben non, c'est l'Europe et bientôt ce sera le monde. Et puis, tout le monde sera heureux. On se rend compte, bien entendu, aujourd'hui qu'il n'en est rien. C'est ça, le véritable clivage. Et ce qui est intéressant, c'est que le 7 mai, au soir du deuxième tour, eh bien, les Français vont cette fois-ci avoir un véritable choix. Soit le candidat ou un des deux candidats interchangeables, Macron-Fillon, qui, je le rappelle, vont faire la même politique, grosso modo, que la politique de François Hollande des cinq dernières années. Et puis, une candidate qui porte un projet totalement différent, un projet de défense de la nation, du peuple, des entreprises, des emplois, pour la lutte contre une insécurité, contre le communautarisme. C'est-à-dire tous les maux qui ont explosé depuis, allez, grosso modo, déjà l'avènement de Nicolas Sarkozy. Mais la politique était suivie depuis les trente dernières années. Jacques Collombier, vous parlez de candidats interchangeables. Vous avez souvent utilisé cette formule de UMPS. Si vous, Marine Le Pen, êtes élue présidente de la République, il va bien falloir qu'elle gouverne, qu'elle trouve une majorité. Cette majorité, il va bien falloir la trouver quelque part. On dit souvent qu'on n'avait pas de réserve de voix au second tour, ça c'est pour la présidentielle, mais on n'avait pas beaucoup de réserve pour la législative. Avec qui vous allez gouverner ? Eh bien, écoutez, je vais dire, si déjà Marine Le Pen est, comme nous le pensons, nous le souhaitons, du moins, élue, ça veut dire qu'il y a déjà une majorité populaire qui la suit. Donc il y aura à ce moment-là, vous le savez, des élections législatives qui vont suivre dans les quatre à cinq semaines après le deuxième tour. Et dans ce cas-là, un certain nombre de députés, Front National ou du Rassemblement National, il y aura des souverainistes, et puis des gens de tous bords qui peuvent venir aussi bien de la gauche comme de la droite, mais qui ont avant tout, et ça nous sommes tout à fait d'accord, nous leur ouvrons les bras, qui ont avant tout l'amour de la nation et l'amour de la France. Et à partir de là, les choses se feront, j'allais dire, naturellement. Nous ne sommes plus dans le, comment dire, dans la philosophie, dans le clivage de la vieille politique. Alors voilà, vous êtes dans un parti, vous restez dans ce parti, vous ne bougez pas. Je crois que les Français aspirent, vu la gravité de la situation maintenant, il y a un certain nombre de fonctionnaires, de grands fonctionnaires, même de hauts fonctionnaires, ou d'institutions qui nous rejoindront, bien entendu, lorsque Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Très bien, alors Sébastien, d'abord sur cette question de la législative, il va bien falloir la poser. D'abord, est-ce que vous êtes pour le front républicain, au second tour, pour faire barrage de Marine Le Pen ? Nous ferons tout pour empêcher Marine Le Pen d'être présidente de la République. Y compris si Macron est là au second tour. Mais nous, pour l'instant, moi je me situe dans la perspective où le candidat que je soutiens se qualifie pour le second tour, parce que je pense qu'il est dans l'hypothèse, vous n'êtes pas là. On peut envisager toutes les hypothèses. Moi, j'ai toujours fait barrage au Front National, parce que je pense qu'effectivement, la candidature de Marine Le Pen est une candidature dangereuse pour notre pays. Dangereuse parce que les propositions que fait M. Colombier, d'ailleurs je remarque, qui ne s'attaquent pas du tout au monde de la finance dans les propositions qu'il fait, alors qu'on voit 80 milliards d'euros d'évasion fiscale, des bénéfices colossaux réalisés par les grandes entreprises du CAC 40, 26 milliards d'euros dégagés par les grandes banques, et notamment 5 milliards d'euros, comme on l'a vu cette semaine par les banques françaises. Mais vous ne pourrez pas le faire, vous, monsieur. Vous dites comme ça, on va s'intégrer au grand patron. Nous sommes pour la liberté d'entreprise et la liberté de marché. Pour autant... Je fais des propositions. Je sais que ça vous dérange un peu. Ah mais moi ça ne me dérange pas. C'est un sujet que vous n'abordez jamais. Écoutez, monsieur, si ça nous dérangeait tant que cela, 40% en effet du monde ouvrier ne rejoindrait pas le Front National. Je n'ai pas d'inquiétude pour ça. Mais si, madame, mais si, madame, mais si. Par contre, il y a une ancienne en détail, parce qu'une millionnaire qui est... Juste pour que ça soit plus clair, parce que sinon on va s'y perdre. C'est pas un programme de la lutte contre le Front National. Et j'aimerais que vous ayez compte la lutte contre le Front National. Le chômage ou la pauvreté, voilà de véritables programmes, de véritables... On va revenir au propos de Sébastien Laborde sur cette question de l'agéanalyse. Ça vous dérange un peu de contradictions, hein ? Mais il va falloir quand même que vous continuiez à... Non, non, monsieur, depuis 30 ans de la contradiction, j'en ai plein les plateaux, monsieur. Et même des médias, vous voyez. Non, non, n'ayez pas de questions. Juste pour se projeter un peu sur cette législative, je vais vous donner la parole ensuite, madame Uffert. On a le sentiment que finalement les électeurs vont être confrontés à des choix un peu cornéliens ou parfois un peu désemparants. Vous parliez de Macron, les socialistes. Macron voit qu'il y a des transfuges en ce moment, avant même l'élection législative, de socialistes qui vont rejoindre le camp de Macron. Il y a une sorte de brouillage de messages à gauche qui fait qu'on a le sentiment qu'on peut s'y perdre. Vous partagez ce sentiment, Sébastien Laborde ? Moi, je pense qu'il existe aujourd'hui une majorité dans ce pays, et notamment une majorité de gauche, pour porter au pouvoir et élire à l'Assemblée nationale des députés qui portent un projet qui tourne le dos aux politiques d'austérité qui ont été menées durant les cinq dernières années, mais aussi précédemment sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc nous, notre volonté, mais depuis des mois et que nous répétons, c'est que nous pensons qu'il est possible de travailler au rassemblement de toutes les forces anti-austérité pour proposer une majorité, un pacte pour une majorité nouvelle dans ce pays. Oui, parce que, alors Madame Huffert, on peut se demander où va passer au fond le message de gauche. Si, comme les sondages le montrent, on est un duel Macron-Le Pen au deuxième tour, avec une recomposition du paysage politique comme elle semble se dessiner, on en parlait il y a un instant, on a le sentiment que les voix de gauche vont se marginaliser de plus en plus après cette élection ? Après, je ne sais pas, je crois qu'après l'élection, ce qui se posera de toute façon, c'est sur le terrain social, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à travers les luttes, parce que quel que soit le gouvernement qui va sortir, et le président qui va sortir de ces élections, tout le monde nous promet du sang et des larmes, c'est clair. Et la candidate du Front National, qui ne manque pas de culot de se prétendre anti-système, parce que je pense que s'il y a bien une famille qui n'est pas anti-système, c'est la famille Le Pen, ça se saurait. Et M. Colombier, je ne crois pas que vous soyez beaucoup plus anti-système que qui que ce soit, vous vous rappelez vous-même, vos années de mandat. On ne promet pas de raser gratis. Quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes, ça va être une politique encore plus libérale, encore plus anti-ouvrière, et tout le monde nous promet la remise en cause de la retraite, tout le monde nous promet encore plus de licenciements, encore plus de profits d'un côté, encore plus de difficultés pour les classes populaires. Et je pense que la gauche, comme vous dites, moi je crois que ces mots-là, ils sont malheureusement fort dévoyés, pas chez les militants, mais les politiques qu'on nous a prétendues de gauche, on a vu ce qu'elles ont donné depuis 30 ans. Moi je crois que le problème aujourd'hui, c'est le camp des opprimés. La grande majorité de la population, et bien comment on se rassemble, mais sur le terrain des luttes, en effet, pour que les mobilisations comme celles qu'il y a eu au printemps dernier, elles puissent aboutir et changer la situation. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On sait très bien les uns et les autres que ça pourra changer, que si on se mobilise, que si on crée un rapport de force, et que si on remet en question la société telle qu'elle est, réellement le système, mais pas le système tel qu'on nous raconte. Vous êtes un peu en retard Sébastien Laborde. Justement sur cette question de la recomposition du paysage politique, qui semble se recentrer sur Macron. On peut dire les choses telles qu'on le souhaite, mais en tous les cas, c'est ce qui semble se dessiner. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, les Français, ils ne veulent plus de ce clivage droite-gauche et qu'ils veulent des majorités de projets ? Ça, on verra quand même le soir du premier tour de l'élection. Moi, ce que je constate avec les soutiens qu'engrange Emmanuel Macron, c'est que ce sont toutes des personnalités qui ont été au pouvoir ces 20 dernières années. Donc, lui aussi se présente comme un candidat anti-système quand on a un engrange de soutien de Manuel Valls, qui l'a d'ailleurs accueilli, pas franchement à bras ouverts, précédemment de Lannoy, de Jean Arthuis, de Perben, des personnalités de gauche et de droite qui, enfin du Parti socialiste plus précisément et de l'UMP, de l'ex-UMP, qui ont été au pouvoir ces dernières années. Et quand on regarde le programme d'Emmanuel Macron, c'est la continuation de la politique qui a été menée depuis 5 ans. D'ailleurs, il en a été un des acteurs principaux. Cela dit, on est effectivement dans un moment de recomposition politique. Et je crois qu'il y a besoin, dans ce moment de recomposition politique, de refonder la gauche et de refonder un espoir pour la population qui ne peut se traduire que par l'émergence d'une force et d'un mouvement à gauche qui permettent justement d'enrayer les politiques d'austérité, dont le Front National et M. Colombier, sont aussi des fervents défenseurs. Alors, pour être équitable tout à fait, il nous reste une minute 30. Je vais vous laisser 30 secondes chacun, pas plus, pour conclure. Jacques Colombier. Écoutez, moi je dis simplement aux électeurs, si vous voulez que ça change, si M. Macron, c'est une usine de recyclage de la gauche et puis de certains apports du centre, si l'on veut que ça change, si l'on veut tourner le dos à une Europe carcan, eh bien, qu'il vienne au meeting que tiendra Marine Le Pen, cet après-midi à 15h, au parc des expositions, meeting public et gratuit. Message passé, on va donner la parole à Isabelle Huffert. C'est après-midi à 15h, moi je serai à la victoire avec ceux qui se battent, en effet, qui entendent combattre les idées d'extrême droite, les idées de la xénophobie, du racisme et pour d'autres perspectives. Et je pense qu'en effet, pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer un droit au travail pour tous et le partage du travail entre tous et le droit des salaires décentes pour tous, c'est dans les bagarres qu'il faudra se préparer à aller. Et puis, il faut voter Philippe Poutou pour le dire. – Sébastien Laborde, pour conclure. – La Ve République est aujourd'hui à bout de souffle. Et il y a besoin d'une VIe République qui donne des droits nouveaux pour les citoyens, que ce soit dans leur vie de tous les jours, pour les salariés au travail, qui puissent affronter aussi les plans qui leur sont proposés de licenciement, mais aussi pour les citoyens et les usagers des services publics. Il y a besoin de tourner la page des politiques d'austérité et notamment en relançant une politique d'augmentation des salaires, des pensions des retraites et de développement des services publics. – Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Merci de votre utilité. Bon après-midi sur France 3. Et puis la deuxième partie de Dimanche en politique après le journal de la mi-journée. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada